Alors, je vous parle, moi, d'Einstein. Évidemment, on a complètement changé de période. Einstein, il est né en 1865 et il est mort en... Enfin bref, attendez, il avait 26 ans en 1905, vous faites le calcul. Pardon ? Il est mort en 1905. Oui, mais il est né en... 65 ? Ah, en 79. Bon, il est né en 79 et il est mort en 1955. Bon, donc lui, il est à cheval, enfin, il avait 26 ans en 1905, c'est le repère principal parce que, comme vous allez le voir, 1905 est une année miraculeuse, comme on dit, pour lui, et qui, d'ailleurs, a révolutionné, dit-on, la physique. Je reviendrai peut-être sur l'usage de ce terme. En tout cas, Einstein, lui, c'est un physicien presque au sens où nous l'entendons aujourd'hui. En ce sens qu'il a toujours travaillé en tant que salarié, salarié d'abord des universités allemandes, réformé par Humboldt, comme Jean-Marc Lévy Leblanc l'a dit tout à l'heure. Et il a été assez rapidement, bien que pas immédiatement, employé dans ses universités. Je dis assez rapidement et pas immédiatement car il a fait partie de... Il a suivi ce périple que, malheureusement, beaucoup de gens connaissent depuis cette époque, d'ailleurs, à peu près, qui est celle du chômage de jeunes diplômés. C'est-à-dire que pendant un bon moment, il était employé dans un bureau de brevets à Berne à vérifier la validité de brevets scientifiques, ce qui n'était quand même pas une activité complètement en dehors des compétences qu'il avait acquises lors de sa formation. Mais ce n'était pas ce qu'il souhaitait. Il souhaitait, comme tous les gens du même titre que lui, avoir un poste à l'université. Enfin, il a fini par y arriver et donc il a été employé de l'université suisse, puis allemande à partir de 1914 jusqu'en 1933, date à laquelle il a fui le nazisme, à juste titre, d'ailleurs, parce que immédiatement, dès l'arrivée de Hitler au pouvoir, sa maison a été saccagée et lui-même aurait encouru des risques énormes à rester en Allemagne. Et à partir de ce moment-là, il est parti aux États-Unis où il a résidé à Princeton dans le tout nouvel Institute for Advanced Studies, l'Institut des études avancées à Princeton, un peu au sud de New York, jusqu'à la fin de sa vie. Bon, alors, Einstein est généralement connu pour être l'auteur, l'inventeur, dit-on, de la relativité. Justement, c'est une formulation fausse. Einstein n'est pas l'inventeur de la relativité. Il est l'auteur de deux théories fondées sur le principe de relativité. Je vais dans un instant dire de quoi il s'agit. Lequel principe de relativité a été énoncé pour la première fois et sous une forme dans laquelle il n'a pas appelé le principe de relativité, mais sous une forme relativement partielle par Galilée, justement, lui-même. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous pouvez en avoir une idée par le fait que vous avez l'habitude, probablement vous n'avez tous déjà pris l'avion, et vous savez que quand on vole à vitesse constante, c'est-à-dire après avoir atteint l'altitude requise et que l'avion va tout droit à vitesse constante, quand il n'y a pas de trou d'air, quand l'avion ne se prépare pas à descendre ou quand il n'est pas obligé de prendre un tournant, eh bien, à ce moment-là, les choses dans la cabine se passent exactement comme à terre. Vous ne faites pas particulièrement attention à la manière dont vous levez votre verre pour boire. Quand vous marchez dans l'allée, vous n'avez pas l'impression de tituber. Et d'ailleurs, dès que, justement, on n'est plus dans ces conditions que je viens de prescrire, c'est-à-dire à vitesse constante et en ligne droite, c'est-à-dire dès que l'avion descend, tourne ou subit un choc violent du fait de trous d'air, eh bien, à ce moment-là, on vous dit d'attacher vos ceintures et de regagner vos places. Et les hôtesses elles-mêmes restent tranquillement assises sur leur siège. C'est donc que les choses, quand on est en dehors de ces conditions-là, ne se passent pas du tout de la même façon que quand on est, justement, à vitesse constante et à vitesse uniforme constante en ligne droite. Alors, peut-être ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il en était ainsi ou n'avez-vous jamais été plus loin dans votre réflexion que de constater qu'il en est ainsi. Mais, en fait, c'est cette constatation, le fait que quand on est dans un véhicule qui se déplace en ligne droite à vitesse constante, eh bien, les choses à l'intérieur du véhicule se passent exactement de la même façon que si l'on était immobile. Eh bien, ça, c'est l'énoncé en termes non savants du principe de relativité. Que Galilée lui-même, en 1633, a énoncé, alors pas en parlant d'avion, mais en parlant de bateau, évidemment, dans un texte très célèbre et très poétique dans lequel il dit, imaginez que vous soyez avec un ami, que vous montez à bord d'un bateau, vous faites charger sur le bateau un bocal dans lequel il y a un poisson. Observez comment le poisson va indifférent, avec pas plus d'énergie apparente, en tout cas, vers l'avant ou vers l'arrière du bateau, qu'il se déplace indifféremment vers l'avant et vers l'arrière. Observez comment des petits papillons volettent tout aussi facilement vers l'avant ou vers l'arrière du bateau quand il est immobile. Maintenant, le bateau part et vogue sur la Méditerranée vers le Moyen-Orient et observez ce que font le poisson et ce que font les papillons. Et il avait aussi pris le soin de faire observer auparavant que dans un espèce de jeu de ping-pong ou de tennis, en tout cas ancêtre de ces jeux-là, si vous jouez à ce genre de jeu à la balle avec votre ami, eh bien, vous n'aurez pas, quand le navire est immobile, vous n'aurez pas à taper plus fort pour faire diriger la balle vers l'arrière du bateau que vers l'avant. Bon, maintenant, quand le bateau est en marche, à condition qu'il aille à vitesse constante et en ligne droite, observez ce qui se passe, vous verrez qu'il se passe exactement la même chose. Les petits poissons n'ont pas plus d'efforts à faire pour aller vers l'avant que vers l'arrière du bateau. Vous-même n'avez pas à faire plus d'efforts pour envoyer la balle du côté de la poupe du bateau. Et pareil pour les papillons. Ce que je peux retraduire en termes plus abstraits, en évitant de parler à la fois de l'avion et du bateau, en disant que dans deux référentiels, alors le mot référentiel est un mot du métier des physiciens qui veut dire simplement que vous vous référez à quelque chose. Dans un premier temps, c'était l'avion ou bien quand vous êtes au sol, ou dans le deuxième temps, quand je parlais de Galilée, c'était le bateau qui servait de référentiel et par rapport à un autre référentiel qui était le port de Venise. Et donc, l'énoncé du principe de relativité est le suivant. Les lois de la physique, plus exactement, la physique n'étant pas encore instituée comme discipline, à l'époque, je dirais plutôt les choses, gardons cette formulation un peu vague, les choses se passent de la même façon dans deux référentiels en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Alors translation, ça veut dire déplacement en ligne droite, uniforme veut dire à vitesse uniforme. Et donc les deux référentiels en translation uniforme l'un par rapport à l'autre sont, dans mon premier exemple, l'avion qui se déplace par rapport à la Terre à vitesse uniforme et en ligne droite, et dans mon deuxième exemple, celui de Galilée, le bateau qui vogue à vitesse constante sur la Méditerranée, et il est en translation uniforme par rapport au référentiel attaché au port de Venise. Bien. Alors ça, c'est une observation dont vous serez peut-être émerveillés de penser qu'il a fallu attendre Galilée pour en tirer des conséquences. Il est probable que les gens s'étaient aperçus de cette chose-là, de même que vous, prenant l'avion, vous vous êtes aperçus que quand l'avion était à vitesse de croisière, tout se passait sans que vous ayez d'efforts particuliers à faire, et que dès que ce n'était plus le cas, tout changeait. Eh bien, il est probable que les gens s'étaient aperçus de cet état de choses, mais n'en avaient tiré aucune conclusion. Et ce qui est remarquable, c'est que Galilée, lui, met ça au fondement de l'une des nouvelles sciences annoncées par lui et dont a parlé Jean-Marc Lévy-Leblanc tout à l'heure, à savoir la mécanique. La mécanique, c'est-à-dire l'étude du mouvement en soi, pour savoir le corps relié, en somme, ce qui le décrit d'une part et ce qui le cause d'autre part. Donc, en ce sens, on peut dire que le principe de relativité, sous sa forme relativement vague, les choses se passent de la même façon dans deux référentiels en translation uniforme l'un par rapport à l'autre, est fondateur de la deuxième science, l'une des deux sciences, je veux dire, instaurées par Galilée, science que l'on appelle maintenant mécanique et qui s'est considérablement développée au cours du XVIIe siècle, en particulier, mais pas seulement, grâce à l'œuvre de Newton qui a énoncé les trois lois que vous avez apprises au lycée à partir de ce principe, en se fondant sur ce principe de relativité, même si le principe ne figure pas dans l'énoncé des trois lois, ces trois lois sont totalement dépendantes de l'idée de relativité qui a été énoncée pour la première fois par Galilée et reprise ensuite par Newton. Et puis, la mécanique s'est développée au cours des siècles, au XVIIIe siècle, grâce à des expériences, puisque Galilée est l'inventeur de la méthode, l'introducteur plus exactement, de la méthode expérimentale et aussi grâce à des observations bien comprises, je veux parler des observations astronomiques. Et sur ce principe, s'est édifiée une science, la mécanique, encore une fois, d'une précision extraordinaire, puisque vous avez certainement entendu parler, déjà entendu le récit de cet événement absolument incroyable et qui a beaucoup frappé les esprits, que des astronomes ont dit, qui avaient fait des calculs, ou bien plus exactement des mathématiciens, ayant fait des calculs à partir de la théorie de Newton, ont dit aux astronomes, pointez vos instruments, vos télescopes, etc. À tel moment, dans telle direction, vous devriez y voir une planète. Alors, ceci, c'est une conséquence directe des lois de Newton, lesquelles sont elles-mêmes fondées sur le principe de relativité. Donc, on peut dire qu'une telle prédiction, elle est faite dans le cadre du principe de Galilée, de relativité de Galilée. Eh bien, les astronomes pointent aujourd'hui leurs télescopes là où il fallait et qu'est-ce qu'ils voient ? Une planète, une nouvelle planète que l'on n'avait pas, qui était inconnue au catalogue des planètes jusqu'alors. Donc, la science développée jusque... Enfin, qui s'est développée à partir de Galilée, la mécanique est une science extrêmement précise qui a une des possibilités de prédiction jusque-là inconnue et qui, à ce titre, a connu un grand développement. Tout à l'heure, j'ai failli dire que l'énoncé du principe de relativité, c'était les lois de la physique sont les mêmes dans deux référentiels en translation uniforme. Et puis, je me suis reprise. J'ai dit non, je ne vais pas dire la physique parce que la physique, à l'époque de Galilée, n'était pas constituée en tant que discipline. Et c'est pour ça que j'ai opté pour une formulation un peu plus vague. Les choses se passent de la même façon dans deux référentiels en translation uniforme, l'un par rapport à l'autre. Ce qui s'est passé, c'est que dans le courant du 19e siècle, la fin du 18e et le début, et puis tout le 19e siècle, on a étudié d'autres phénomènes que ceux qui sont manifestement des phénomènes relevant de la mécanique et du mouvement de particules matérielles. Alors, une particule matérielle, c'est un concept, c'est une abstraction qui est inhérente à la théorie de la mécanique et qui consiste à considérer qu'un corps est justement un ensemble de particules matérielles. Et plus même, à considérer que l'objet fondamental de la mécanique, c'est une masse rassemblée dans un si petit volume qu'on peut considérer que ce volume est un point. Alors, en soi, une masse ponctuelle, comme on dit, ou un point matériel, comme on dit également, ça n'a pas de sens. Parce que pour que quelque chose soit matériel, il faut qu'il ait un certain volume. Et donc, comme un point n'a pas de volume, on ne peut pas parler de point matériel. Et de même, une masse ponctuelle, ça n'a pas de sens puisque une masse suppose un certain volume de matière qui a une certaine densité. Et par conséquent, une masse qui est en même temps ponctuelle, c'est quelque chose de totalement contradictoire. Mais c'est une idéalisation très commode dans le domaine de la mécanique. Donc, ce qui s'est passé au cours du XIXe siècle, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait d'autres phénomènes dont on ne pouvait pas forcément rendre compte comme une série de mouvements de masse ponctuelle ou de points matériels. Ce qui allait bien pour l'astronomie parce que la Lune, au regard de la Terre, par exemple, autour de laquelle elle tourne sous l'effet d'une force gravitationnelle, eh bien, elle est de dimensions suffisamment petites par rapport aux dimensions de la Terre pour qu'on puisse la considérer comme ponctuelle. Qui plus est, un théorème de mathématiques montre qu'on peut le faire. Par conséquent, les choses étaient parfaitement claires dans le cas de l'astronomie. On pouvait utiliser les concepts développés par la mécanique. Mais si vous vous intéressez à la chaleur, par exemple, déjà, il est plus difficile de s'imaginer ce que c'est la chaleur en termes de mouvements de particules matérielles. Vous avez, si vous prenez, étudiez le problème qui est, par exemple, la propagation de la chaleur dans un barreau conducteur dont vous chauffez une extrémité, si bien, et si vous étudiez la répartition de température sur le barreau, la température semble progresser, donc la chaleur aussi, je ne fais pas ici la différence entre température et chaleur, c'est un autre sujet. En tout cas, vous constatez l'établissement d'une différence de température le long de la barre, et ce qu'on a appelé la propagation d'un flux de chaleur. Et là, vous êtes bien ennuyé pour réduire ça à un mouvement d'une quelconque masse ponctuelle. On ne voit pas très bien comment on pourrait faire. Plus grave est le cas de la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui fait partie du monde physique. Personne n'en doutera. Mais justement, si on réduit le monde physique à des objets matériels, on est très embarrassé pour expliquer la lumière. Car les objets dont traite la mécanique, ce sont, je l'ai dit, des points matériels, qui sont donc parfaitement discrets, comptables, dont la trajectoire au cours du temps est une trajectoire, c'est-à-dire justement une ligne, qu'elle décrit au cours du temps avec une vitesse donnée, etc. Ça relève de ce que, d'un point de vue un peu philosophique, on pourrait appeler du discontinu. C'est parfaitement discontinu. La masse est là, elle n'est pas ailleurs. Et ça, c'est un phénomène dans lequel cette chose-là se marque particulièrement. C'est la collision de deux particules, comme par exemple pour les boules d'un billard. En un même endroit, il devrait y avoir deux particules, mais comme elles sont ponctuelles et qu'elles occupent tout le point qu'elles sont, eh bien, il n'y a pas de place pour deux. C'est pourquoi elles se repoussent l'une l'autre. Donc, ça, c'est tout à fait caractéristique du comportement des particules. Mais la lumière, ce n'est pas du tout la même chose. La lumière, quand vous superposez deux lumières l'une sur l'autre, je parle, je dis lumière de façon assez vague, eh bien, vous constatez que l'éclairement est deux fois plus grand, c'est tout. Donc, il n'y a pas du tout ce principe d'exclusion qui est lié au fait que les masses ponctuelles sont des objets ponctuels, discrets, discontinus. La lumière, donc, quand on y réfléchit, ce qui la caractérise, c'est le fait d'être continue. C'est-à-dire de se répandre partout. Il fait noir dans une pièce. Vous appuyez sur l'interrupteur électrique. Immédiatement, la lumière envahit toute la pièce. Alors, peut-être que cet immédiatement n'est qu'une illusion. Peut-être qu'il y a un moment où la lumière se propage, mais vous ne le voyez pas. C'est trop rapide. Et de toute façon, une fois que la lumière est installée, elle est partout. où elle peut, c'est-à-dire partout, où elle n'est pas absorbée. Donc, on était très embarrassés au milieu du XIXe siècle parce que, d'un côté, on avait une théorie extrêmement précise, mathématiquement parfaite, donnant des prédictions extraordinaires, mais qui ne rendait, en somme, compte que de la moitié du monde, pour dire les choses de façon aussi très vague. On ne va pas savoir ce qui est exactement la moitié. Mais en tout cas, ça ne rendait pas compte de phénomènes lumineux. Alors, cela dit, on n'était pas complètement arrêtés parce qu'il y avait été déjà inventé un concept mathématique, mathématico-physique, je voudrais mieux dire, qui permettait peut-être de rendre compte de ce qu'est la lumière. Je veux parler du concept d'onde. Le concept d'onde, il a pour origine, évidemment, les vagues, d'ailleurs, en anglais, wave, ça veut dire à la fois onde et vague. Les vagues au bord de la mer ou peut-être de façon plus précise, les rides à la surface d'un lac. C'est-à-dire, vous jetez une pierre dans un lac, la surface qui était parfaitement plane et immobile, tout d'un coup, se couvre de rides qui se propagent, c'est le mot qu'on emploie spontanément, à partir du point d'impact de la pierre qui est tombée dans l'eau. Et là aussi, on a un phénomène qui n'est pas un phénomène qui relève du simple mouvement d'un corps ponctuel. C'est un phénomène continu qui manifeste des rides circulaires de plus en plus grandes et qui envahit, s'il envahirait plus exactement, s'il n'y avait pas de frottement, toute la surface du lac. Donc, ce concept, on pouvait, lui, lui donner une explication mécanique. En effet, qu'est-ce qui se passe quand on jette une pierre dans l'eau de la surface d'un lac ? Eh bien, la pierre, au moment où elle entre en contact avec des molécules, des particules d'eau à l'endroit de l'impact, elle bouscule ces particules, autrement dit, on a une collision, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ces particules se mettent en mouvement. Mais, comme elles sont directement liées à d'autres particules d'eau qui leur sont voisines, elles poussent, elles dérangent ces particules d'eau. Donc, le mouvement se propage de proche en proche et c'est ce que vous voyez avec la propagation d'une ride à la surface de l'eau. Alors, il y a plusieurs rides, je suis d'accord, mais je reviendrai sur ce problème ensuite. En tout cas, le concept d'onde, quand il s'agit de rides à la surface de l'eau, on n'a pas trop de mal à l'expliquer. On n'a pas trop de mal non plus à l'expliquer en termes mécaniques, sous-entendu, quand il s'agit d'un autre phénomène qui est le son. Quand je parle, au niveau de ma bouche, les particules d'air sont mises en mouvement par le système vocal, les cordes vocales qui vibrent, et les couches d'air immédiatement voisines sont mises en mouvement. Comme elles sont, elles jouxtent totalement d'autres couches d'air. Celles-ci sont dérangées par le mouvement de la première couche d'air la plus proche de mes cordes vocales et de proche en proche, l'ébranlement se propage jusqu'à vos oreilles où ça fait vibrer le tympan et produit, grâce à cette machine merveilleuse qu'est le cerveau, la sensation de son. Là aussi, le concept d'onde dont le fondement mécanique est parfaitement visible, ou en tout cas explicable, rend de grand service. Et la théorie du son avait été élaborée au cours du XVIIe, fin du XVIIe siècle, et début du... fin du XVIIe, bon, XVIIe et XVIIIe siècle, de façon tout à fait satisfaisante. Pour la lumière, on ne voit pas très bien comment appliquer ce concept, bien que, a priori, ce soit le seul concept dont on puisse espérer quelque chose, étant donné que c'est quand même une manière de passer du discontinu au continu, et que, visiblement, la lumière relève du continu. C'est pourquoi les physiciens, au milieu du... entre 1800 et 1860, à peu près, ont cherché à donner une explication, une interprétation, sans vraiment dire la lumière est de cette nature-là, mais quelque chose qui permette de comprendre les phénomènes lumineux. et on y était arrivé. Le premier à l'avoir fait est un physicien français dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Fresnel, c'est lui qui, le premier, a eu l'idée d'introduire le concept d'onde dans l'explication des phénomènes lumineux, mais il a été obligé pour ça d'avoir recours, justement, à quelque chose qui permette de transmettre la lumière. Car qu'il s'agisse des rides à la surface de l'eau ou bien du son qui se propage dans l'air, eh bien, dans les deux cas, il y a un milieu matériel qui est au fondement même de l'explication mécanique. En effet, dans un premier cas, c'est l'eau, dans un deuxième cas, c'est l'air. Et la lumière, comment, justement, à quel système matériel peut-on la référer ? Telle était la question et elle était très embarrassante, mais Fresnel et d'autres l'ont résolue résolue en imaginant un milieu pour le moment hypothétique, mais dont ils espéraient que plus tard, on pourrait l'identifier et faire des mesures sur lui, qu'ils ont appelé l'éther lumineux. Alors, éther est un très ancien mot qui date de l'Antiquité et qui veut dire, justement, un milieu uniformément répandu. Alors, lumineux, ça veut dire simplement qu'on dit quelquefois aussi luminifère et vous savez que la fin de mot faire veut dire porter. Donc, c'était l'éther porteur de la lumière. Donc, l'idée qu'on se faisait en 1860, c'était que la lumière est un ébranlement qui se propage dans un milieu pour le moment hypothétique, mais dont l'étude des phénomènes lumineux devrait pouvoir révéler la vraie nature et pouvoir l'identifier en mesurant sa densité, son élasticité, etc. Et qu'avec une théorie de ce type-là, on arrive à peu près à comprendre les phénomènes lumineux. On arrive en particulier à comprendre un phénomène lumineux dont vous avez dû entendre parler dans vos études qui est celui des interférences. Les interférences, vous savez, c'est un ensemble, ça se manifeste par des... sur un écran, par exemple, vous voyez des zones qui sont alternativement éclairées et sombres. Et ceci, ça résulte en général d'un dispositif qui permet de faire se superposer de la lumière de deux sources lumineuses. Par exemple, vous prenez un premier écran dans lequel vous percez deux trous, puis vous mettez un écran par derrière, la source lumineuse est de l'autre côté du plan percé des deux trous. Vous observez sur votre écran ce qui arrive sur l'écran après avoir traversé les deux trous à la fois. Eh bien, vous avez bien la superposition de la lumière produite par deux sources secondaires qui sont les deux trous qui, éclairées par la source lumineuse, se comportent comme deux sources lumineuses elles-mêmes et vous voyez à ce moment-là des franges brillantes et des franges sombres. Et ça, c'est tout à fait le concept d'onde permet tout à fait de l'expliquer. Pourquoi ? Parce que les ondes sont représentées mathématiquement par des nombres complexes. Vous savez qu'il y a deux catégories de nombres, les nombres réels et les nombres complexes et que la superposition de deux nombres complexes peut donner quelque chose de ce type-là. Bon, je n'entre pas dans ce détail mais retenez simplement que les franges sont, en somme, signalent l'existence d'ondes. C'est comme ça qu'elles sont finalement apparues aux physiciens du 19e siècle. Dès qu'on voit des franges, c'est qu'on a affaire à des ondes. Quand on ne voit pas de franges, c'est qu'on a affaire à des particules. C'est une division un peu brutale mais qui correspond à peu près à la manière dont pratiquement les physiciens réfléchissaient à l'époque. Voilà, alors on en était là en 1860 quand un physicien anglais, alors 1860 vous voyez, j'ai dit que 1905 était la grande année d'Einstein donc c'est 45 ans avant. En 1860 quand un physicien anglais dont vous avez certainement entendu parler parce qu'on en parle quand même pas mal ça fait partie de notre bagage culturel James Clark Maxwell Maxwell alors quand je dis anglais j'exagère il était écossais pardon un physicien écossais Maxwell a produit une théorie fondée sur un concept nouveau destiné à remplacer celui en tout cas à venir compléter plus exactement celui de particules et qui est le concept de champ alors je vais dire dans un instant en quelques mots et ça sera nécessairement insuffisant ce qu'il faut entendre par champ mais pour le moment je vous donne le résultat de Maxwell la lumière en fait est un champ qui peut être représenté mathématiquement par le même objet mathématique que les ondes donc des nombres complexes et justement la lumière se propage comme un champ alors un champ qu'est-ce que c'est un champ c'est dit rapidement c'est l'effet que produit un corps matériel tout autour de lui alors vous allez me dire mais qu'est-ce que ça veut dire et bien par exemple vous pouvez voir la gravitation de Newton c'est-à-dire la fameuse force qui s'exerce entre deux masses ponctuelles en étant mécanique en termes de champ de la façon suivante vous avez la Terre et la Lune par exemple la Terre rien que par sa présence en tant que corps matériel modifie l'espace autour d'elle vous ne le voyez pas mais ça existe la Lune également en tant que corps matériel modifie l'espace tout autour d'elle cette modification de l'espace elle elle est imaginée sur le mode d'une onde à la surface de l'eau et donc elle se propage quand elle atteint la Lune cette modification qui en somme est porteuse d'une certaine énergie et bien agit sur la Lune la modification produite par la Terre et c'est ce qui et ceci met la Lune en mouvement autrement dit on peut considérer l'attraction entre la Terre et la Lune soit comme une attraction entre deux particules matérielles avec une force avec une flèche un vecteur représentatif à la Newton ou on peut dire ça s'explique par le concept de champ c'est à dire la Terre modifie l'espace autour d'elle et la force que ressent la Lune attirée par la Terre c'est l'effet de cette modification de l'espace là où se trouve la Lune ça présente un avantage sur le concept de force de ne pas supposer que la Terre qui est à un certain endroit agit sur la Lune qui est à 300 000 km de là instantanément et comme par miracle comme si l'action sautait à travers ces 300 000 km là on a quelque chose de plus rationnel d'une certaine façon il y a une modification de l'espace cette modification de l'espace si on parle en termes d'énergie elle se fait sentir au niveau de la Lune et cette énergie elle la transforme en mouvement et ça remplace le concept de force qui déjà dans l'esprit de Newton était un concept incomplet en ce sens que Newton le disait lui-même il faudrait encore expliquer pourquoi la matière agit là où elle n'est pas la Lune agit sur la Lune pardon la Terre agit sur la Lune bien qu'il y ait 300 000 km entre les deux je ne parle pas de distance plus grande inversement d'ailleurs la Lune agit sur la Terre mais c'est la Lune qui tourne autour de la Terre et pas la Terre autour de la Lune parce que la masse de la Terre est plus forte que celle et beaucoup plus grande que celle de la Lune bon mais en tout cas on remplace le concept d'action à distance qui est quand même bien incomplet parce que comment ça se fait ce passage à distance cette transmission de l'action on le remplace par quelque chose qui au moins donne une manière de se représenter les choses rationnelles bon alors c'est le concept de champ il a été inventé par Faraday il a été raffiné et abouti en termes mathématiques par Maxwell et Maxwell a construit une théorie de la lumière dans laquelle la lumière est un champ alors un champ électromagnétique mais je crois que ne pas avoir plus tard besoin de vous dire de quoi il s'agit un champ donc qui se propage avec une vitesse qui est ce qu'on appelle la vitesse de la lumière bon on en était là en 1900 mais on s'était entre mais la théorie de Maxwell elle impliquait comme toute théorie ondulatoire que pour se propager la lumière est besoin d'un milieu donc ça impliquait le fameux éther luminifère qu'avait introduit Fresnel alors était-ce le même n'était-ce pas le même la question n'a pas grand sens parce que justement depuis Fresnel en 1820 on avait guère fait de progrès dans l'identification de ce fameux milieu immatériel non pas immatériel justement de ce fameux milieu qui devait porter la lumière on avait tenté d'en établir la densité l'élasticité etc et la réfrigibilité tout ce qu'on voudra on n'y était pas arrivé donc dire que l'éther en somme on en étudiait toujours à quelque chose qui s'appelait l'éther mais qui était parfaitement indéterminé donc l'éther que suppose Maxwell il n'est guère plus déterminé que l'éther que suppose Fresnel mais dans les deux cas c'est absolument nécessaire pour comprendre le phénomène parce que la lumière ne pourrait pas se propager sans milieu qui justement sert de propagation de même que l'air sert à la propagation du son et l'eau à la propagation des rides à la surface d'un lac or cet éther dans la théorie de Maxwell était supposé totalement immobile plus exactement on était obligé de le considérer comme un milieu au repos absolu or si je reviens au principe de relativité énoncé par Galilée et bien pourquoi Galilée avait-il énoncé ce principe ou en tout cas à quoi lui avait-il servi il lui avait servi à démontrer que le mouvement est toujours relatif à autre chose d'où le mot relativité que porte le principe énoncé par Galilée en effet le mouvement à l'intérieur de l'avion est relatif c'est par rapport à l'avion que vous vous déplacez dans l'allée centrale et le mouvement est toujours relatif par rapport à quelque chose ce qui veut dire que si vous croyez être immobile et bien vous n'êtes aussi que par rapport à quelque chose par exemple si vous êtes assis sur votre siège dans l'avion vous êtes immobile par rapport à l'avion relativement à l'avion mais vous ne l'êtes pas par rapport à la terre relativement à la terre donc ce qui est là une conséquence essentielle du principe de relativité tel qu'il avait été énoncé par Galilée c'est que le mouvement est toujours relatif et autre conséquence l'immobilité absolue ça n'existe pas alors ça c'était évidemment avec ce que vous a dit Jean-Marc sur l'idée contre laquelle devait s'élever Galilée à savoir que tout devait être référé relativement justement à la terre dans la théorie pré-galiléenne pour Galilée il était très important de montrer que un référentiel pour employer ce mot un peu savant parfaitement immobile ça n'existe pas donc pas plus la terre qu'autre chose bon alors donc je reviens à Maxwell donc 300 ans plus tard plus 350 ans plus tard Maxwell était très ennuyé lui-même par le fait que sa théorie qui tout de suite a montré qu'elle était elle aussi extrêmement précise et permettait des prédictions tout à fait extraordinaires les ondes herxiennes c'est à dire la radio finalement ont été inventées quasiment en même temps que la théorie de Maxwell à très peu d'années près ce qui veut dire que même alors que la théorie présentait les défauts que je suis en train de vous expliquer son application elle faisait des pas de géant les défauts que je suis en train de vous le défaut principal que je suis en train de vous expliquer de cette théorie c'est que avec cet éther supposé parfaitement immobile elle était la théorie totalement en contradiction avec le principe de relativité formulé par Galilée sur lequel on avait construit les lois de Newton et toute la mécanique qui en découle donc les physiciens se trouvaient face à une difficulté d'ordre épistémologique en tout cas sinon philosophique qui est que on avait deux théories très précises et très performantes du point de vue des prédictions l'une pour la matière c'était la mécanique et l'autre pour la lumière c'était la théorie de Maxwell mais que ces deux théories n'étaient pas il y en avait une qui était fondée sur un certain principe le principe de relativité et que l'autre semblait être en contradiction avec ce principe le principe de relativité c'était gênant parce que on était déjà persuadé à l'époque d'une chose qui nous semble aller de soi aujourd'hui parce que il y a des programmes scolaires qui indiquent physique il y a des études qui s'appellent physique etc donc on est persuadé de l'unité de la physique on l'était déjà plus ou moins à l'époque il faut dire que physique ça vient du mot grec physis la nature et on ne voit pas très bien comment on n'aurait pas mis dans la nature à la fois la matière et la lumière donc la plupart des gens étaient persuadés que les théories physiques devaient rendre compte d'un seul et même objet la nature et par conséquent il était peu probable qu'il y en ait une qui soit fondée sur un certain principe et que l'autre soit en complète contradiction avec ce principe alors on en était là en 1905 on avait essayé évidemment de contourner la difficulté des gens comme Lorenz et Poincaré et surtout Poincaré avaient les deux à part égale avaient tenté de contourner cet obstacle qui était que la théorie de Maxwell semblait en contradiction avec le principe de relativité la plupart des gens optaient pour l'idée qu'il fallait revoir la théorie de Maxwell la théorie électromagnétique de Maxwell de manière à la rendre compatible avec le principe de relativité plutôt que de modifier la mécanique et donc d'abandonner le principe de relativité donc Lorenz et Poincaré étaient de cet avis et il cherchait à rendre compatible la théorie électromagnétique donc la théorie de la lumière avec la théorie mais avec la mécanique c'est à dire la théorie de la matière tout ça au nom de l'unité supposée mais grandement probable de cette discipline intellectuelle qu'est la physique bon tout ça sans succès et sans succès répété car les efforts de Maxwell pardon Maxwell de Poincaré Lorraine c'est d'autres ce sont les deux plus célèbres ceux-là se sont étalés à peu près sur 25 ans sans y arriver c'était assez ennuyeux pour les physiciens du moins pour ceux qui souhaitaient maintenir cette unité encore une fois pour les applications on pouvait très bien appliquer la théorie de Maxwell bien qu'elle soit mal fondée ou qu'elle pose un problème dans ses fondements ça n'avait pas d'importance en tout cas et de fait ça n'en a pas réellement mais c'est à ce moment-là donc alors il faudrait éviter à cela arrivé où j'en suis de dire et Zorro est arrivé sous la forme d'Einstein parce que en fait Einstein justement a grandement profité de ses 25 ans pendant lesquels lui il naissait puis faisait des études pendant lesquelles on cherchait à contourner la difficulté assez monumentale devant laquelle se trouvaient les physiciens alors Einstein lui donc à 26 ans il n'est plus au chômage parce que grâce au père d'un copain il a réussi à trouver de quoi nourrir sa petite famille en étant employé au bureau des brevets de Berne mais il est totalement inconnu alors il publie cinq articles dans la même année dont deux sont très importants un troisième étant un appendice d'un des deux autres ces deux articles ont vraiment alors c'est là qu'on dit en général révolutionner la physique évidemment tout dépend ce qu'on appelle une révolution mais de même que l'on dit que Galilée a fondé la physique moderne c'est pas que la physique existait avant Galilée Aristote a écrit une physique il existe une physique arabe il existe une physique moyenâgeuse chrétienne enfin européenne et la physique ça n'a pas attendu Galilée pour exister mais la physique moderne a été fondée comme l'a expliqué Jean-Marc est fondée avec Galilée donc de même que Galilée fonde la physique on peut considérer plutôt que Einstein lui la refonde c'est à dire qu'il ne met pas tout par terre pour construire du nouveau il change les fondations d'ailleurs Einstein lui-même a une métaphore assez parlante à ce propos il dit quand j'étais jeune la physique était comme un bâtiment sur lequel auquel on aurait annexé un autre et puis à la jonction entre les deux et bien il y avait des tensions et risquant de faire écrouler le tout c'est exactement comme ça que ça se présentait et Einstein n'a pas détruit complètement le bâtiment initial et l'annexe pour reconstruire du nouveau il a assaini la jonction entre les deux pour la rendre harmonieuse et ôter les tensions qui étaient cause de l'écroulement probable de l'édifice alors il l'a fait par donc deux articles refondateurs de 1905 dans un premier je les prends dans l'ordre chronologique qui est paru en mars écrit en janvier Einstein justement ayant réfléchi au fait que c'est d'une part on avait une théorie de la matière qui reposait sur le principe de relativité et d'autre part une théorie de la lumière qui elle était en contradiction avec le principe de relativité réfléchit à l'interface justement justement là où dans sa métaphore des deux bâtiments se font sentir les tensions l'interface qu'est-ce que c'est et bien c'est l'émission de lumière la lumière est toujours émise par de la matière on la chauffe on fait passer une étincelle électrique enfin bon c'est toujours la matière qui émet la lumière et c'est la matière aussi qui l'absorbe je dis la lumière elle se répand partout sauf jusqu'à être absorbée par les murs s'il s'agit d'une pièce donc il réfléchit à l'absorption et à l'émission de lumière et puis parfaitement persuadé qu'en fait il faut arriver à une unité de vue entre la matière et la lumière il utilise pour voir des techniques propres à la matière et il les applique des techniques physico-mathématiques et il les applique à la lumière ces techniques je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail mais c'est ce qu'on appelle la mécanique statistique c'est à dire qu'on conçoit la matière comme un ensemble de particules l'atome n'a été vraiment établi qu'en 1907 donc on ne peut pas considérer que la matière était atomique quand Einstein a réfléchi mais même si beaucoup de gens étaient persuadés qu'on finirait par trouver une structure atomique de la matière mais on en était persuadés aussi parce qu'il y avait justement cette mécanique statistique qui consistait à considérer un bloc de la matière de façon générale comme un nombre extraordinairement grand qui est donné par le nombre d'avogadros qui est des 10 puissances avec des 0 des 0 des 0 de particules elles-mêmes soumises aux lois Newton donc les fameux points matériels soumis aux lois Newton qui sont au fondement de la mécanique sur lesquels on appliquait les méthodes de la statistique c'est-à-dire des grands nombres puisque le moindre gramme de matière contient un nombre absolument astronomique de particules et appliquant la théorie des grands nombres à ce système physique et bien on peut établir ce qu'on appelle les propriétés thermodynamiques des corps c'est-à-dire leur réaction face à cette forme d'énergie particulière qui est la chaleur alors je n'en dis pas plus mais Einstein lui emploie les techniques de la mécanique statistique qui sont des techniques mathématiques il faut calculer une grandeur dont vous avez certainement entendu parler l'entropie etc à la lumière et il s'aperçoit que dans des situations parallèles qu'il imagine dont l'une est relative à la matière et l'autre relative à la lumière et plus précisément à l'émission et à l'absorption de lumière et à l'équilibre entre l'émission et l'absorption de lumière par la matière et bien il obtient pour les deux situations des expressions mathématiques étrangement semblables dans un cas figure à une certaine place dans un logarithme pris entre dont il faut prendre d'une grandeur elle-même portée à une certaine puissance et bien ce qui est porté à cette puissance c'est dans un cas le nombre de particules dans le cas de la matière et dans l'autre cas c'est l'énergie du système étudié divisé par une autre petite énergie alors il dit tout ça je n'ai rien prouvé mais cette coïncidence que je constate il va bien falloir l'expliquer elle ne peut pas être due au hasard et l'explication la plus simple et donc la première à examiner c'est que ce que j'ai trouvé le rapport l'énergie du système sur une petite énergie qui est à la même place que de l'autre côté un nombre pur et bien c'est que c'est un nombre pur ce qui d'ailleurs comme c'est un rapport de deux énergies est tout à fait possible puisqu'il n'y a pas de problème de dimension et il dit donc l'énergie de mon système de lumière en équilibre avec la matière avec absorption et émission et bien elle est un nombre entier de fois une petite énergie alors l'énergie cette petite énergie c'est ce que maintenant nous appelons l'énergie d'un photon lui il dit un quantum c'est à dire une quantité parcellaire d'énergie lumineuse quantum de lumière même et qu'on a appelé par la suite un photon donc il dit l'énergie d'un système lumineux c'est non pas quelque chose de continu comme le concept d'onde et puis même l'idée même de lumière qui relève du continu pouvait le laisser supposer et comme on l'a supposé jusqu'à maintenant y compris dans la théorie de Maxwell mais elle est quantifiée comme on dit c'est à dire l'énergie se présente sous forme de grain ce n'est pas une démonstration c'est simplement ce qu'il appelle une hypothèse heuristique c'est à dire une suggestion qui comme il le montre permet d'expliquer un certain nombre de phénomènes en particulier l'effet photoélectrique bien connu aujourd'hui parce qu'il est un peu employé partout sous forme de gadget ça c'est le premier article en mars mais apparemment ça n'a pas grand chose à voir avec le problème dont j'ai dit qu'il hantait les nuits des physiciens depuis 25 ans c'est à dire l'incompatibilité de la théorie de Maxwell avec le principe de relativité mais justement en fait c'est parce que en partie parce que il avait eu cette première idée de la quantification de l'énergie auparavant que Einstein a finalement trouvé la solution alors il faut être un peu d'ailleurs un peu prudent sur la solution il se trouve que c'est la solution qui a prévalu parce que c'est la plus efficace c'est très difficile d'apprécier les résultats par exemple d'un point carré qui à peu près à la même époque qu'Einstein avait trouvé des relations mathématiques qui sont les mêmes que celles que Einstein donnera dans son deuxième article celui sur la théorie de la relativité qui sont strictement les mêmes mais auquel il avait abouti par un chemin totalement différent toujours est-il que c'est ce qui va lui permettre d'écrire ce deuxième article qui va débloquer les choses deuxième article que l'on considère maintenant comme l'article fondateur de la théorie de la relativité restreinte qui ne porte pas d'ailleurs ce nom parce que le mot l'expression théorie de la relativité n'a été forgée que plus tard alors comment peut-on penser et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui laissent deviner que c'est comme ça qu'il a pensé comment pense Einstein à ce moment-là de ce premier article celui sur la quantification de l'énergie il avait tiré la conviction que la théorie électromagnétique certes elle permet de rendre compte des interférences etc la théorie de Maxwell mais il y a quelque chose qui ne va pas dès lors qu'on se place à l'interface entre matière et lumière c'est à dire finalement au niveau que nous aujourd'hui nous appelions le rayon atomique qu'il n'appelait pas lui encore atomique puisque encore une fois l'existence des atomes n'a été universellement acceptée que quelques années plus tard mais enfin il avait l'idée en tête donc dans le monde microscopique disons et du coup il était persuadé que la théorie de Maxwell devait être revue puisque elle n'était pas aussi universelle qu'on avait bien voulu le croire elle ne valait pas dans le monde microscopique elle avait l'air d'être parfaite dans le monde macroscopique mais elle ne valait pas dans le monde microscopique ou du moins il avait un indice du fait qu'elle ne valait plus donc il décide de rebâtir la théorie électromagnétique et comme ce qui gênait dans cette théorie c'était le fait qu'elle était incompatible avec le principe de relativité et bien il pose en principe que la théorie électromagnétique satisfait au principe de relativité autrement dit il étend ce qui valait pour la mécanique à la lumière et du coup à toute la physique le principe de relativité à partir de ce moment là est un principe fondateur de la physique matière et lumière incluse et donc c'est un énorme pas alors ceci ça l'oblige a ajouté à ce premier principe sur lequel il va fonder une théorie sur le mode des théories qui sont fondées sur des principes d'où on déduit des théorèmes en géométrie c'est ce qu'on appelle le mode moré géométrico et qui sont en fait des lois en physique bon il a pour il a l'obligation pour continuer d'ajouter un second principe ce second principe c'est celui de la constance de la vitesse de la lumière alors qu'est-ce que ça veut dire ça et bien ça veut dire que la vitesse de la lumière qui comme toutes les vitesses si c'était une vraie vitesse et pas la vitesse de la lumière et je vais revenir dans un instant là-dessus et bien devrait prendre des valeurs différentes quand on change de référentiel si vous marchez à un kilomètre à l'heure dans l'avion pendant que l'huile vole à 1000 kilomètres à l'heure et bien par rapport à la Terre votre vitesse elle n'est pas de 1 kilomètre mais de 1001 kilomètres par heure bon d'ailleurs un kilomètre à l'heure dans un avion c'est très vite mais peu importe donc la vitesse est une grandeur relative relative au référentiel et bien Einstein fait de la vitesse de la lumière et je le dis très vite exprès quelque chose qui n'est pas conforme à cet autre principe qu'il met lui en avant qui est le principe de relativité alors on a beaucoup discuté de savoir s'il était vraiment nécessaire d'introduire la vitesse de la lumière mais une chose est sûre c'est que avec ce deuxième principe dans lequel la vitesse de la lumière est supposée complètement constante ne pas changer quand on change de référentiel et bien ça en fait autre chose qu'une vitesse le concept de vitesse dont Jean-Marc vous a dit que c'était une des conquêtes de Galilée d'avoir déjà extrait le concept de vitesse c'est à dire un rapport entre deux choses inhomogènes un espace et un temps qui plus est de l'avoir transformé en concept de vitesse instantanée est-ce qu'il avait été introduit par Galilée et ensuite utilisé par tous ceux qui avaient bâti la mécanique pour des particules matérielles a-t-on le droit de l'étendre au cas des ondes en fait les physiciens l'avaient fait sans vraiment se poser la question et c'est comme ça qu'on en était arrivé à parler de vitesse de la lumière or qu'est-ce que c'est que la vitesse d'une onde très difficile à dire évidemment vous me direz quand on voit déferler un surfeur sur une vague et bien la vitesse de la vague c'est la vitesse du surfeur qui en est l'indication donc on voit une vitesse mais est-ce que c'est la vitesse de l'onde ça parce que l'onde elle est répartie sur toute la mer si je peux dire donc dans tout l'espace et ce que vous appelez la vitesse de la vague ou qui est matérialisée par la vitesse du surfeur et bien c'est en fait la vitesse du maximum d'amplitude de l'onde mais l'onde c'est tout le phénomène jusqu'à l'infini d'un côté et jusqu'à l'infini de l'autre et dans toutes les directions donc parler de la vitesse d'une vague c'est-à-dire d'un objet continu alors que le concept a été inventé pour des objets matériels eux-mêmes identifiés à des particules en mouvement et bien ça pose un problème et on peut considérer que en écrire en écrivant son second principe fondateur de la théorie de la relativité restreinte Einstein sans le savoir il ne s'en est pas aperçu mais marque la nécessité de modifier les concepts de la physique classique c'est-à-dire que c'est en ça que c'est une refonte d'une certaine façon c'est-à-dire qu'on ne peut avancer puisqu'il s'agit d'avancer les physiciens étaient coincés dans cette incompatibilité de la théorie de Maxwell avec le principe de relativité on ne peut avancer qu'en revoyant les concepts de la physique classique en particulier la vitesse qui justement nécessite qu'on ne l'applique pas à tort et à travers qu'on ne l'applique que pour des objets localisés qui ont une certaine vitesse et ça c'est exactement ce que feront les pères fondateurs de la théorie quantique dont je n'aurai pas le temps de parler à laquelle Einstein a participé en étant un critique extrêmement vigilant et pénétrant au fur et à mesure de son élaboration élaboration qui on peut le dire commence en 1911 13 bien que justement le premier article d'Einstein puisse être considéré comme le premier article de théorie quantique mais enfin je ne vais pas entrer dans ce genre de détails aujourd'hui la théorie quantique donc elle est élaborée entre 1910 et 1930 grosso modo sous le regard critique d'Einstein mais de fait lui-même avait en posant ce deuxième principe dont par ailleurs la nécessité n'est pas évidente mais je ne vous en fais pas la démonstration établit que les concepts de la physique classique doivent être utilisés dans leur domaine et ne pas être étendus n'importe comment à d'autres domaines que ceux auxquels il s'applique et c'est juste ce que dira Heisenberg avec le fameux principe d'indétermination c'est-à-dire qu'une particule quantique c'est-à-dire dans le monde microscopique grosso modo elle n'a pas de vitesse elle n'a pas une vitesse elle a un spectre de vitesse elle a une certaine on ne peut plus parler de vitesse au même sens que la vitesse d'une particule matérielle alors l'heure a tourné je m'arrête là et vous devez être exténué avoir faim mais si vous avez des questions évidemment je suis prête à y répondre vous avez parlé des spectres des différents spectres quand on superposait il y avait donc des bandes blanches des bandes noires et vous aviez parlé d'un montage assez simple donc un trou enfin deux trous qui est une source unique de trous et donc on avait l'apparition de ces bandes est-ce que en fait l'appareil un peu plus compliqué ce ne serait pas l'interféromètre de Michelson et auquel cas vous pourriez nous décrire un peu ton fonctionnement alors là je crois qu'à une heure moins cinq aujourd'hui vous décrire l'interféromètre de Michelson c'est un peu difficile mais ça c'est bâti sur le même principe c'est à dire qu'au lieu d'avoir deux sources qui sont deux trous éclairés par une même source et bien donc deux trajets en somme si vous voulez pour la lumière à supposer qu'on puisse parler du trajet trajet de la lumière et bien là on lui fait subir deux trajets par un système des systèmes de miroirs etc et puis on les fait on fait se superposer la lumière les deux lumières si je peux parler aussi dans ces termes là l'une qui a suivi le trajet 1 et l'autre le trajet 2 et alors vous devez enfin vous me direz si j'emploie des termes que vous ne connaissez pas mais du fait qu'elles n'ont pas exactement parcouru enfin elles pourraient avoir parcouru exactement la même distance le même trajet mais justement le prof de l'appareil de Michelson c'est que ça permet de repérer des très petites différences de trajet et dès qu'il y a une petite différence de trajet et bien la superposition n'est plus une addition simple elle se fait selon les règles des interférences c'est à dire selon le mode des nombres complexes il y a un déphasage comme on dit qui produit ces interférences donc l'interférence de Michelson c'est le dispositif dont j'ai parlé qui est simplement raffiné pour pouvoir raffiner de manière à en faire à utiliser le phénomène des interférences pour mesurer une différence de trajet parce que quand il n'y a pas de différence de trajet on a un écran illuminé et quand il y a des interférences quand il y a une différence de trajet alors on voit apparaître les franges bon merci Françoise Valivard d'être venue applaudissements 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 applaudissements